Ce que j'ai pu lire et des témoignages que j'ai reçus, quand on essaye de dresser le portrait d'un pervers narcissique, on trouve les traits de personnalité récurrents suivants. En public, il souhaite donner l'apparence d'une personne calme et parfaite. Il se pose souvent en juge et apparaît comme un donneur de leçons. Il affectionne la manipulation et son arme de prédilection reste la parole. Il peut apparaître charmant au premier abord, mais très vite, le ton va devenir monocorde et le discours assez condescendant. Il se sent supérieur aux autres. Et globalement, il ressort qu'il aime taper là où ça fait mal avec les mots. Et très souvent, changer la situation en cours de route pour se transformer en une victime, pour se faire passer pour une victime. Pour la psychanalyste, psychiatre Marie-France Irigoyen, qui a écrit plusieurs ouvrages dont Le harcèlement moral ou celui-ci, Le harcèlement moral dans la vie professionnelle, la violence du pervers narcissique repose surtout sur le triptyque séduction, emprise, manipulation. Voici une description qu'elle en donne. Des vampires qui ont besoin de regonfler leur estime d'eux-mêmes en vidant leurs victimes de leur substance. Pour la psychothérapeute Isabelle Nazaraga, les pervers narcissiques, qu'elle préfère d'ailleurs, elle, appeler les manipulateurs, se nourrissent des émotions de leurs victimes. Donc, par exemple, la peur, l'anxiété, la tristesse, la colère. Notons que le pervers narcissique n'a rien d'un pervers sexuel, comme j'ai pu l'entendre dans certaines vidéos récentes. C'est une phase d'emprise. C'est-à-dire que pendant cette phase-là, il va inhiber la pensée de sa victime. Et dans un second temps, il va créer des sentiments, des pensées négatives, dévalorisant, douloureux chez sa victime. Il va la détruire petit à petit. Il s'ensuit que la victime n'arrivera plus à réfléchir de façon autonome. Elle sera perdue, il n'y a pas d'autre mot. Elle ne sera plus qui elle est, où elle est. Elle pourra même entrer dans une phase de dépression lourde qui conduit certaines victimes au suicide. Isabelle Nazaraga, le pervers narcissique, donc le manipulateur dans ses écrits, recherche des victimes qui ont un trouble de l'estime de soi, qui ont une forte propension à la culpabilité, qui ont le syndrome du sauveur, c'est-à-dire qui veulent aider à tout prix les autres, ou encore qui souffrent de dépendance affective. Pour synthétiser l'ensemble des témoignages...